Salut à tous, l'épisode 2 devait être sur le véganisme, et j'ai vu que certains véganes étaient déjà sur les dents. Mais je préfère me le garder pour plus tard et aborder aujourd'hui un sujet moins sensible, le sionisme. Le sionisme ? Ah bon ? Le sionisme... Alors le sionisme est un courant de pensée plus politique que religieux qui oeuvre pour la reconnaissance du peuple juif et la création d'un état juif. Et là le mouvement semblait totalement légitime, pas de quoi créer d'opposition, mais voilà une question subsistait. Où mettre cet état ? Et après avoir longtemps hésité entre autres avec l'Ouganda... Ah si si sérieux c'est vrai, remarque ça serait peut-être devenu le Wakanda. Il s'avère que ça devait obligatoirement se faire en terre promise, en terre d'Israël, donc en Palestine. Ah ! Premier paradoxe chez bon nombre de sionistes américains qui trouvent légitime qu'un territoire ne leur appartenant plus pourtant depuis l'antiquité, et puis même avant y'en a qui disent que c'est un peu flou. Leur reviendrait tout de même car ils ont été là avant. Alors qu'aux Etats-Unis, une telle requête des natifs américains leur semblerait ridicule j'imagine. Oui mais nous c'est écrit dans un livre d'une manière assez floue qu'on reviendrait là. Ah ! Ah mais nous aussi on l'a mentionné dans un nuage de fumée... Et merde voilà, fallait qu'il y ait du vent. Mais plus de quoi polémiquer vu qu'en 1948 les sionistes sont exaucés avec la création de l'état d'Israël, à moitié par l'ONU et à moitié par la force. Ah ! Yeah ! Enfin plus de quoi polémiquer. Non ! Parce que c'est un petit peu à partir de là que c'est devenu le gros bordel. Car le monde entier est sioniste finalement. Même les palestiniens ils veulent bien d'un peuple juif dans un état juif. Le seul truc, ils préféraient pas chez eux. C'est tout. Mais du sionisme il y en a pour tous les goûts. Bon t'as le mauvais sioniste. Il veut un peuple juif et un pays. Ouais voilà. Un pays. Le bon sioniste il veut un peuple juif. Bon et un pays aussi mais c'est un bon sioniste. Bah oui bien sûr. C'est ça voilà. Certains sionistes pensent que le lieu d'implantation de l'état juif n'a pas d'importance. La grande majorité des sionistes pensent que ça doit se faire en Palestine. Mais là encore ça se divise et ça se radicalise. Certains veulent un état laïque. D'autres un état religieux. Certains voulaient une société marxiste. D'autres une société plutôt sociale-démocrate, libérale ou même fasciste. Ancien garde de la synagogue antisémite. Je ne crois pas avoir entendu parler d'un courant antisémite dans le judaïsme avant aujourd'hui. Nous sommes nouveaux. Et même certains pas si minoritaires que ça sont contre la politique colonialiste actuelle d'Israël. Et là ils sont souvent catalogués antisémites. Voir même antisémites. Même s'ils sont juifs. Dans les grands courants actuels on distingue les post-sionistes. Qui veulent un état d'Israël laïque. Et ils veulent aussi normaliser les relations avec les palestiniens. Mais eux aussi sont parfois vus comme des antisémistes par les néo-sionistes. Les néo-sionistes, eux, veulent virer tous les arabes de Palestine. Ils veulent aussi conquérir toute la Palestine, la Cisjordanie et un peu sur les côtés. Et c'est pas juste un ou deux pèlerins. Il y en a même certains d'entre eux qui font partie du gouvernement israélien. Je vous avais dit c'est le bordel. Après je sais que tout le monde a son avis sur la question. Mais là on va le laisser de côté. Pour se pencher sur un paradoxe. Et pour cela j'accueille mon invité. Sioniste j'imagine ? Oui je suis journaliste à la télé. Et vous êtes juif ? Ah non j'ai pas encore trouvé la perle rare. C'est vrai on peut être sioniste et se sentir concerné par la question sans être forcément juif. Et non. Donc je voulais parler spécifiquement de certains sionistes français. Qui entre autres militent pour l'Europe, l'Union Européenne. L'ouverture des frontières, l'accueil des migrants. Et certains d'entre eux passent à la télé et sont connus de tous. Bien entendu et je les connais personnellement. Je pense entre autres à Bernard-Henri Lévy ou Jacques Attali. Entre autres ils sont très nombreux à se revendiquer humanistes, sans frontiéristes et pour le cosmopolitisme. De grands hommes. Et bien ma question est très simple. Pourquoi ils sont parallèlement en ce qui concerne Israël pour la fermeture des frontières. Même physiquement par des très grands murs. Contre l'immigration et pour un pays dirigé par une seule communauté. Qui enclave voire emprisonne les autres. Pourquoi ils veulent tout l'inverse pour Israël de ce qu'ils nous vendent pour la France. Euh... 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 C'est que... Parce que ça n'a rien à voir. Israël subit des menaces terroristes. Ah bon ? Bah c'est bizarre. Parce que d'après les chiffres... De la télé, hein. On a eu en France à cause des attentats depuis 2015. Plus de morts qu'il y en a eu chez les Israéliens. Mais même ! C'est incomparable ! Ça n'a rien à voir ! C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Les paramètres sont jamais les mêmes. Surtout que si on ajoute les morts du camp adverse, ça rajoute seulement quelques djihadistes pour la France. Mais des centaines de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, pour Israël. Ce que je veux dire, c'est que notre réponse et les circonstances font que c'est pas tout à fait les mêmes dommages collatéraux. Mais bon, je sais pas pourquoi je me suis amusé à inviter un journaliste de la télé. Parce que plus ça va, moins j'ai l'impression que c'est un vrai métier. Mais j'ai une carte de presse ! J'ai une carte de presse ! Allez, tu peux y aller, hein, parce que là, vraiment, tu seras à rien. Vous ne pourrez jamais museler la liberté d'expression ! Je quitte ce plateau ! Bref, en conclusion, on se retrouve avec bon nombre de sionistes extrêmement nationalistes et qu'ils le revendiquent en ce qui concerne Israël, et qui pourtant font partie des plus fervents militants contre le nationalisme en France. Ouh, pensez flou ! Alors, sans porter de jugement de valeur sur les diverses opinions, hein. Peu importe pour toi que être nationaliste, c'est bien ou pas bien. Là, on s'en fout. On s'en fout, j'ai dit ! Il faut avouer que c'est peut-être un tout petit peu paradoxal d'être sioniste, et donc pour une politique nationaliste et identitaire à l'égard des juifs d'Israël et du monde entier, et en même temps mettre sur un piédestal le mondialisme. Mondialisme qui se veut être la destruction de l'état-nation et des références identitaires. Je sais pas, il y a un truc, là. Je nouis plus ! Je nouis plus ! Oh, pas, pas, pas si vite, je vous prends encore une petite minute de vos temps. J'imagine, il n'y a pas forcément une publicité avant cette vidéo, vu le thème, donc pourquoi pas en faire une toute petite après, et vous parler du Charençon, le festival de musique qu'on organise avec des potes chaque année. Et cette année, c'est les vendredis 29 et samedi 30 juin. C'est dans mon beau gelais, pas natal, mais le cœur y est, à drasser plus précisément, entrer seulement 10 euros, bonne musique, bière peu chère, et personnellement, moi j'organise, mais surtout en amont, le jour J, je suis plutôt à lever le coude, et ce sera avec plaisir que je trinquerai avec vous. Je vous paye une bière à tous les tipeurs, tout du moins, et après on verra en fonction de ce qu'il me reste. A très vite ! Cette fin est nulle.